Je voudrais quand même le remercier parce que c'est un peu grâce à eux qu'on a... C'est complètement grâce au KidBanker avant tout qu'on est là. C'est aussi grâce à Heidi, notre partenaire. HTR Office, tant qu'on n'aurait pas la moitié du matos. Donc le thème c'est la liberté d'expression thème, à nouveau qui a été choisie par les internautes. Ils ont choisi la liberté d'expression n'existe plus. Donc c'est-à-dire qu'ils sont d'accord avec ce constat. En tout cas qu'ils le ressentent. Exactement. Et maintenant la question c'est pourquoi, why ? Why, please. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Can we, you know. D'autant plus que l'actualité justement, ça fait quoi ? Ça fait deux semaines qu'on parle beaucoup de ça, de l'affaire du Donner, voilà. On va essayer. Alors Eric Nolot propose 500 euros, si jamais on arrive à ne pas en parler. Donc voilà, tu l'as dit, on invite Félix Marcard. Félix Marcard. On a Eric Nolot. Eric Nolot. Et on a l'hypothèse. L'hypothèse, Bruno Gassiot qui peut-être surgira. Qui peut-être surgira. Qui s'est libéré. Donc Bruno Gassiot qui a un impératif. Qui n'était pas libre justement. Il y a deux heures, il y a deux heures, il a dû nous lâcher. Ouais. D'ailleurs, ils arrivent. Ils arrivent. Voilà, ils arrivent. C'est formidable. Un imprévu. Exactement. On casse tout. Je peux péter votre truc ? Voilà. Ah bah c'est parfait, vous êtes là. Vous faites des scintes de nouveau. On fait un café d'eau pour moi, je reviens. Un café d'eau, vous passez, vous partez. Très sympa, on revient. Ah mais bonne journée. Merci. C'est très sympa votre truc. Ah vous faites déjà des trucs spontanés. Vous êtes déjà en train de vous. Non mais c'est le mec qui est en train de s'arranger. C'est le mec qui va faire un chantier méchant. Ah d'accord. Mettez-vous d'accord. Il y a une interrogation qui peut aussi prendre. Est-ce qu'on nous a dit que tout ce qui se passe à l'étage de filmer est diffusé ? Qui s'accordent déjà sur ce qu'ils vont dire. Et qui s'accordent déjà sur ce qu'ils vont dire du coup, la liberté de l'expression. Ah ah. Ça se prend en tout là. C'est horrible, tout. Bon bah vous pouvez rester là, vous pouvez tous rester un peu fou. Vous avez faim, vous voulez une pizza ? Il se marquera, c'est un communiquant, producteur de hip-hop. Ouais. Enfin c'est un peu tout quoi. Bah oui. C'est un des auteurs du panifeste Baribou. Baribou. Voilà. Qui incitait les jeunes français à quitter la France. Il y a un autre communiqué qui a été à l'encontre de ça qui s'appelait « Battez-vous » en fait. Et Eric Noulot, essayiste, chroniqueur, animateur télé, éditeur. Un peu footballeur aussi. Footballeur aussi, oui. Footballeur, je ne sais pas. Donc voilà, pour vous présenter. Maintenant je vais aller les voir. Je vais aller les faire en même temps. Je vais aller les déranger, j'ai vraiment l'impression de les déranger. Vous vous êtes mis d'accord ? Ce qui déjà est très intéressant. On commence quand ? On commence là, maintenant. Ok, d'accord. On commence à me gonfler. Il ne rigole pas, malheureusement. Malheureusement, il ne rigole pas. Malheureusement, vous vous connaissez. Vous vous connaissez très bien. Pas du tout. Vous vous connaissez très bien. Je tiens pas à le connaître d'ailleurs. Je ne mange pas de ce pain. Serrez le café. Oui, s'il vous plaît. Envers le nôtre. Je ne crois pas que Félix Marquard gagne à être connu. D'accord, mais vous le connaissez. Arrêtez de croiser. Vous êtes arrivé ou vous vous êtes parlé comme si... Non. Parce que j'aime parler à tout le monde. On n'a plus le droit de parler. Les gens, c'est ça le micro. Vous me frôlez. On se connaît tous. Alors maintenant, c'est un problème de parler avec les gens. Non, ma question... Je ne sais pas si vous avez un problème. En plus, tu m'as embrassé. Vous m'avez embrassé, il me semble. Oui, on n'a plus le droit d'embrasser. On est en France, on n'a plus le droit de s'embrasser. Écoutez... Non, mais ce n'est pas la liberté d'expression. C'est la liberté d'embrasser, la liberté de... La liberté d'être, finalement. La liberté d'être. D'exister. D'être un peu décontracté avec quelqu'un qu'on découvre. C'était une question, parce que j'avais l'impression que vous vous connaissiez. Alors, vous vous connaissez, j'imagine, de manière à travers les médias. Vous avez vu les interviews de l'un et de l'autre. Mais vous ne vous mettez jamais rencontré avant. Jamais rencontré avant ? Non. Ah ! Vous, vous mentez, déjà. Et alors ? Vous êtes le droit de mentir, mais on en déroule. C'est un scandale. Et la liberté d'expression ! Vous pouvez mentir. Je suis le seul mec en France qui n'aurait pas le droit de mentir. D'accord. C'est des lois d'exception, je regrette. Je ne sais pas, ça, on a le droit de mentir ici, nous, il n'y a pas de loi sur la péniche. Ah, c'est extraterritorialiste. Moi, on m'a dit que c'était pour le web, donc j'ai dit que j'allais mentir. C'est une enclave suisse, en fait, ici. On n'a pas de loi française, ici, en fait. On est bien sur la toile. Non, le web, c'est comme la Zulégasse. Sur l'internet ? Moi, je peux mentir. Non, c'est comme la Zulégasse. Enfin, moi, mes contrats me disent que sur le web, c'est bon. Eh, on a vu que vous n'êtes pas sur Wikipédia. Non, parce que si je vais sur Wikipédia, immédiatement, il y a un mec qui va dire que je fais des dîners pour des dictateurs. Je ne mets pas mon nom sur Wikipédia. Parce que je n'ai pas envie d'enlever tous les deux jours que j'ai fait un dîner pour Nazarbayev, le président kazakh. Oui, d'accord. Mais sinon, on y s'agissera. Bon, très bien. Donc, vous ne vous connaissez pas. Il y en a un qui ment, il y en a un qui ne ment pas. Et du coup, comme vous avez bien sûr reçu nos super documents à propos d'aujourd'hui, vous savez parfaitement de quoi on parle. Là, je ne vous mentirai pas, je n'ai pas reçu. Bah, c'est très bien. Non, mais ils sont déconnus. Improvisation totale, non, c'est ce qu'on a mis. Vous êtes venus. Et vous êtes venus, je n'en ai pas mon vache, je n'en ai pas avec qui on parle. Bah, c'est bien. J'ai envie de l'ouvrir. Du coup, c'est ce que je vous disais en bas. C'est ce que vous disiez. Les internautes ont voté pour, on a proposé trois sujets. Celui qu'ils ont préféré, c'était la liberté d'expression n'existe plus. Point. Donc, une affirmation. Pourquoi ? Donc, le sentiment qu'ils ont, c'est ça. Apparemment, en tout cas, ceux qui se sont intéressés à notre émission se sont dit, c'est ça, moi, que je veux savoir. Pourquoi j'ai l'impression, en tout cas, qu'elle n'existe plus. Pourquoi, à quoi c'est lié, d'où ça vient. Enfin, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est... Non, non, on s'en décollait. Enfin, moi, je... Il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui ont ce sentiment-là, en dehors de l'actualité. Beaucoup de gens ont dit, mais avant, j'avais l'impression que, avant, j'avais l'impression que, avant, j'avais l'impression que. Vous, ça fait longtemps que vous travaillez à la télé et que vous avez pu, parfois, vous faire remonter les bretelles et tout ça. Vous, vous avez écrit des bouquins, vous avez des relations, en plus, en dehors un peu de la France. Vous pouvez voir un peu ce qui se passe en dehors de tout ça. Donc, voilà, l'idée de vous avoir aujourd'hui tous les deux, c'est... Je ne juge pas. C'est de savoir un peu ce que vous en pensez. Donc, très intéressant. Très intéressant. Ouais, avec plaisir. Non, mais je trouve le sujet, vraiment, pour le coup, très intéressant. Et l'actualité, un peu ? Non, on a dit qu'on ne parlait pas de l'actualité. Ah oui, c'est vrai. Sinon, on a déjà perdu 500 euros. D'ailleurs, non, on ne vous les doit pas, si on... Si ? Si, si. J'ai pas topé. On est monté à 1000. J'ai pas topé. Moi, je prends 7. Ah bah merde. Bon, alors, d'accord. On va faire croire qu'on est financé par les internautes aussi. Le projet est financé par les internautes. On est complètement... Et alors, un vrai service public au service public. Non, mais là, moi, je vais vous parler... D'un point de vue strictement technique, alors, est-ce que tout est enregistré, vous montez, ou on commence maintenant le débat ? Ah non, là, depuis que vous êtes là, ça filme. Depuis, quand on est là-haut, ça filme. Quand on est en bas, ça filme. Et tout est diffusé. Oui, tout est diffusé. Sans déconner ? C'est une seule prise. Tout ce qu'on a... Toutes les conneries que j'ai dites, là, dès que je suis arrivé, c'est dans la... Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. C'est une seule prise. C'est génial. C'est... Eh ! Je reviendrai. Je reviendrai si je ne suis pas mort, quoi. Bon, du coup, moi, j'ai... Tu as rappelé que je le connais très peu, non ? Ouais, et moi, je crois que mon agent m'a déjà... C'est déjà du... Marker, off. C'est fine. Oui, alors, oui, donc, alors. Pour le coup, pour lancer un peu l'idée, moi, je vais prendre... Le dernier truc que j'ai en tête de vous, Eric Nolot, c'est l'interview chez Ardisson, à propos de Dialogue des Accordés, qu'on a d'ailleurs ici, quelque part, je ne sais pas où. Et cette intervention, à la fois, donc, de Ardisson, cette intervention de Pierre Moscovici, il me semble. Et vous, votre défense par rapport à tout ça, vous, justement... Enfin, vous, peut-être, nous réexpliquez ce que vous défendiez, parce que je ne pense pas que tous les internautes l'aient vu. Je les invite, d'ailleurs, à chercher. Mais c'était très intéressant, parce que moi, ce que, pour rapidement décrire, justement, je me souviens, c'est que vous étiez attaqué pour avoir osé passer du temps avec quelqu'un de non fréquentable, justement, qu'on veut plutôt museler. Et il n'y a même pas vraiment passé du temps, c'était un échange e-mail. Oui, en plus, c'était par mail. Et ce que vous disiez... Ils traînent souvent ensemble. Juste qu'on soit absolument clair que les deux, ils font des trucs que... Il va même vous dire où on traîne. Ça balance. Ça balance. Ça balance. C'est souvent, là, c'est la main jaune, vous faites du roller ensemble. Voilà, on fait souvent du roller avec Sorel. Donc, on vous donne un scoop, parce qu'on est plutôt du genre généreux, je fais souvent du roller avec Sorel. À la main jaune. D'accord. On en est... Non, mais je trouve la question, en fait, hyper intéressante. Plus de liberté d'expression. Je vous rappelle qu'on est dans la Ve République française. Qui est née avec un ministre de l'information, qui est le nom moderne qu'on donnait au ministre de la propagande. Le ministre de la propagande, le premier, il me semble que c'est Joseph Goebbels. Ça balance, hein. Donc, nous, on a eu, bon, un mec un peu plus, un peu plus, pardon, un monsieur tout à fait respectable, qui a écrit des grandes choses sur la Chine et ce qui allait nous arriver, qui est Alain Perfitte, mais qui occupait ce job de ministre de l'information, et dont le taf était de contrôler ce que les gens, ce que la soi-disant presse libre d'un pays démocratique disait. Et donc, la liberté d'expression, je voudrais que juste les Français s'en rendent compte, c'est pas un concept français. D'accord. La liberté d'expression, en France, ça n'a jamais complètement existé. Et d'ailleurs... Mais c'est pas français, ça vient d'où, la liberté d'expression ? Le fait... Il y a des pays qui défendent le droit, par exemple, de nazis de défiler avec des croix gammées ou de gens du Ku Klux Klan de défiler avec des machins, aux États-Unis, pour prendre un pays dont je suis, moi, ils ont le droit de défiler. Simplement, il n'y a plus la question qui se pose ensuite de est-ce que ce sont bien des nazis ou des gens du Ku Klux Klan ? Moi, ce qui me choque beaucoup, pour prendre une actualité récente, je sais qu'on ne va pas parler que de ça, mais il faut quand même parler un peu de ça. Le fait est que les gens qui ont hargué de l'argument de la liberté d'expression autour d'une affaire récente, les gens qui ont hargué de ça... Attends, il n'a pas encore dit, il n'a pas encore dit, il n'a pas encore dit. Quelle affaire, alors ? Est-ce qu'on peut être précis, parce que si c'est pour rester dans le vague ? The God given. God given. God given. En français ? God given. En français ? Donnez le Dieu. Donnez le Dieu. Dieu donné, là, je estime que l'âge... J'avais parié 500 euros qu'on parlerait de Dieu donné. On est bon. J'avais parié 500 euros. Non, mais ce que je trouve... On va se poser au salon, là. On est parti pour 50 minutes de Dieu donné. Ah, c'est ça. Super. C'est parti. Mais on ne voulait pas parler de Dieu donné parce qu'il n'est pas là. Et on n'aime pas parler de l'absence. On peut parler vite fait, quand même, de cette affaire. Oui, mais... Ce qui me choque par rapport à cette histoire... Il n'est pas là pour se défendre, quoi. C'est que... Non, non, mais attends, on s'en fout. C'est pas grave. Moi, je veux dire, j'irai le voir. C'est où il veut pour qu'il se défendre. Mais pour moi, l'argument de la liberté d'expression, il est super haussevable. Moi, je comprends tout à fait. Toute une ribambelle de jeunes, je l'ai écrit dans une tribune la semaine dernière dans l'Ibée. Tous les jeunes qui sont là à faire... Attendez, ça fait 30 ans maintenant qu'on entend des ministres parler, faire des vannes de merde sur les Arabes. Et ensuite, se rattraper en disant qu'ils parlaient des Auvergnats. C'est pas Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, qui a parlé des odeurs et des bruits que faisaient certaines populations immigrées. C'était Jacques Chirac. Donc, on est dans un pays qui tolère du blabla. Moi, l'autre jour, j'étais dans un taxi. Mesdames et messieurs, j'étais dans un taxi, on passe à Barbès. Le mec, il m'entend parler en anglais. Donc, pour lui, je suis pas un Français. Je suis un American qui comprend rien. Donc, il se lâche. Et bien, on passe à Barbès, le mec, il fait comme ça. « I hope you did your shot. J'espère que vous avez fait vos vaccins. » C'est ça, l'ambiance en France. Donc, ensuite, quand il y a un mec qui fait des blagues qui, honnêtement, sont de temps en temps... Moi, je trouve que Dieudonné est drôle. Et de toute façon, quand il faisait ses vannes sur les camps avec Élie, c'était rien à voir. C'était drôle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gars a pété les plombs. Pour moi, il verse incontestablement dans l'antisémitisme. Mais simplement, c'est une chose de défendre la liberté d'expression. Donc, moi, je comprends tout à fait qu'on défende ça. En revanche, quand on a défendu la liberté d'expression, ce que je n'accepte pas ensuite, c'est ceux qui disent « Il faut respecter la liberté d'expression. Mais non, je me refuse à dire s'il est antisémite ou pas. » Oui, d'accord. Ça, non. Donc, que les gens qui aillent voir Dieudonné ne soient pas antisémites, mais grave. Bien sûr qu'il y en a plein, j'en suis sûr. Et qui sont là. Ah bon ? On a le droit de faire des vannes et être sur les rebeux et les renoirs dans ce pays, mais pas les juifs ? Eh bien, allez-vous faire foutre. Non, mais moi, je pose. Oui. De toute façon, le bras d'honneur, pas la quenelle. Ne font pas les deux gestes, ça peut être très mauvais. Très, très bon pour l'émission, mais très mauvais pour toi. J'aimerais quand même, pour le coup de la quenelle, juste quand même, parce que ça n'a pas été beaucoup dit en France, la quenelle, le départ, le départ de la quenelle, non, mais cette explication-là, on l'a pas... Le départ de la quenelle, c'est un film de Stanley Kubrick avec Peter Sellers qui joue un ancien nazi, un docteur nazi à la retraite, qui n'arrête pas de faire. C'est ça, la base, la quenelle. Alors maintenant, bon, on peut se réfugier où on veut. Moi, je suis le premier à dire, bien sûr que si des gamins font ça, parce qu'on leur a dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça, les mecs, ils vont tous le faire. Moi, je pose le problème de manière plus, comment dire, apaisée. La liberté d'expression, il y a deux modèles. Il y a le modèle américain, en effet, où tout est permis, à condition, il y a quand même quelques restrictions, à condition qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. C'est-à-dire que ce ne soit pas un appel au passage à l'acte. Il y a le modèle français, moi qui me va assez bien. La liberté d'expression est très large. Je veux dire que la liberté d'expression n'existe pas, c'est quand même une blague. Mais elle est encadrée par la loi. À partir de là, moi je suis républicain, c'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Moi, je suis d'accord là-dessus. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça en France. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a la morale qui arrive. C'est que le mec arrive et vous dit, eh bien, Nolo, ce que vous avez fait avec Alain Soral, de dialoguer avec lui, c'est certes légal, mais c'est immoral. Donc, ce que vous avez fait, c'est inqualifiable et tout. Bon, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, la réalité prend toujours sa revanche sur le délire. C'est que deux mois après m'avoir dit ça, les mêmes m'appellent pour me demander de témoigner dans des dossiers sur Soral et Dieudonné. Et c'est à qui fera le plus long. Et est-ce que tu n'aurais pas son numéro ? Il me demande son numéro de portable. J'en profite pour lui transmettre les demandes. Quand on fait du roller à la main jaune, on demande d'interview. Il faut demander à vos internautes si la scène est plausible. Moi, faisons du roller pour voir où on en est dans le délire. Écoute, ceux qui n'y croient pas, franchement, sérieux. C'est les complotistes. Et la deuxième chose, qui est peut-être plus grave, c'est qu'au lieu de dire « Dieudonné, il a été condamné sept fois, il va raquer ses amendes, il va raquer ses impôts comme tout bon citoyen français. » Non, on bricole une procédure d'exception en mettant dans le coup le Conseil d'État qui est la plus haute juridiction administrative. C'est-à-dire qu'on bricole un truc. Donc tout ça, au lieu de dire « Écoutez, il y a la loi, est-ce que Soral en frein à la loi ? » C'est oui ou c'est non. Mais en France, il y a oui, il y a non. Puis au milieu, il y a toute une zone de « C'est gris, c'est peut-être, on va s'arranger et tout. » Il l'enfreint, mais on ne va pas le punir. Voilà. Et Valls s'est arrangé. Comme il n'était pas question que Valls perde la face. Non, Dieudonné, c'est pas Soral. Vous avez dit Soral, c'est Dieudonné. Non, mais comme il n'était pas question que Valls perde la face par rapport à Dieudonné, donc ils ont bricolé un truc avec le Conseil d'État. Sauf que résultat des coups, il prétend ne pas perdre la face. Pour moi, un ministre de l'Intérieur en fonction qui se met à faire la guéguerre de tranchée avec un pître pareil, c'est la République qui se jette à la scène. Il défend les valeurs. C'est comme si un mec se balade avec une toque blanche, avec des trous dedans, et là, les initiales K, K, K et qui disent « Ah ben non, je suis membre du kayak club kazakhstanais. Pas de chance. Non, il ne faut pas déployer. » Sous-titrage Société Radio-Canada